Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors, le Président de la Nishmaye Que c'est par le Torah soit Le nom de la Nishmat Chaya Bat Ida, Linette Bat Surika Rina Bat Yamna Que ceci Le nom de la Nishmat Noam Ephraim Ben Rachel Et pour les Avdil Pour la Refouache Le Ma de Ayush Ben Mazal Aline Bat Surika Et... Alice Ben Surika Et Tova Bat Sultana Et la Refouache Le Ma aussi De Sarah Talia Bat et Frate Myriam La Refouache Le Ma Bat Sheva Bat Sapir Bat Sheva Bat Sapir Refouache Le Ma Refouache Le Ma Et David Chaim Ben Noah Et toutes les maladies règle Pour la Saha Pour le Président de Particulière de Rifka Bat Esther Et de Masouda Bat Nadia Voilà Président de Tachem, on peut commencer le Chiour Président de Tachem et Sathat Ishmaïa On va faire un Chiour Qui correspond par la Chiourte qu'on est en train de vivre Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois Toute la raison pour laquelle on est parti en Egypte On a plusieurs évidemment Mais Une des grandes raisons pour lesquelles on est rentré en Egypte Et on est enfin sorti d'Egypte La semaine dernière qu'on va maintenant recevoir La Torah avec Brach Atitro Et qu'on est Et qu'on est encore en vie aujourd'hui En tant que peuple juif Et qu'on tient encore à avoir une terre Et on se bat pour faire les mitzvot La Torah et on essaye de se rapprocher De plus en plus d'accord Je ne suis pas beaucoup Malgré tout ce qu'ils nous en éloignent Dans le monde quotidien Dans le monde goï C'est que Hachem a inculqué Instauré en nous Entre chacun de nous Dans notre patrimoine génétique spirituel La Emouna La foi Et évidemment On a déjà beaucoup parlé Tout le principe des douze Makot C'était justement d'instaurer la foi dans le peuple d'Israël Tout le principe de la sortie d'Egypte Et des miracles de la nouvelle version d'Amé Rouge C'est pour instaurer un niveau de foi encore plus élevé dans le peuple d'Israël Et Excusez-moi Et Evidemment Maintenant qu'on va arriver dans le désert Avec Laman D'un côté Encore une fois Pour nous rappeler que Jusqu'à aujourd'hui la part d'Asan Ne dépend pas de l'homme Ne dépend pas de celui qui va aller travailler Mais combien il va travailler Sachez que le travail c'est un ticoune C'est une malédiction Qu'il y a des données à Adam Harishan après la faute Et que ça n'a rien à voir Avec tous ceux qui veulent croire que c'est à voir Ça n'a rien à voir avec la part d'Asan que vous recevez chaque année Le ticoune C'est un ticoune Il faut le faire Personne n'a dit le contraire Il faut cacher le miracle Mais Laman C'est que ça fonctionne exactement Malheureusement encore aujourd'hui Comme ça l'était il y a 3000 ans C'est à dire que Pour le tzadik Il lui arrive jusqu'à la porte Pour le moins tzadik Il faut qu'il aille chercher un peu plus Et pour celui qui a le moins et vraiment vraiment moins de tzadik On ne peut pas dire rachat Mais le moins moins de tzadik Il faut qu'il bouge Il faut qu'il aille loin Mais Mais Ça veut dire quoi A quel niveau Parce qu'on peut être tzadik dans plusieurs niveaux Et C'est à dire on peut pas Tout le monde n'est pas tzadik ghamur Tout le monde n'est pas Basalé Ou rabbinach Qu'est ça veut dire ce niveau de tzidkut ? Comme le Khazar Abenon il explique le niveau de tzidkut par rapport à la Parnassah C'est un niveau de tzidkut de Emunah C'est à dire Plus tu as de la Emunah Plus tu as appelé de tzadik C'est la raison pour laquelle On a vu dans la partie de la semaine dernière Datan et Aviran Qui eux savaient très bien qu'ils allaient devoir voyager beaucoup Pour pouvoir récupérer la manne Ont décidé de tromper tout le monde Ils ont dit bon si c'est comme ça On va devoir aller jusqu'à 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 Tous les jours loin Et en plus c'est honteux C'est à dire tout le monde voit que ta manne elle est pas devant ta porte Donc tout le monde sait quel est ton niveau Donc ils ont dit c'est pas possible On va pas faire ça On va essayer de casser le système Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont le jour du Shabbat Alors qu'Hashem a dit que ça n'est pas descendre Ils ont pris leur propre part Ils sont enlevés de leur propre nourriture Pour faire semblant que c'était tombé devant chacun des juifs Et au HaShem HaShem a fait un miracle Que les oiseaux Ce Shabbat là Ce Shabbat Shira là Donc les oiseaux Ils sont descendus pour aller picorer Pour aller ramasser et manger tout ce qu'ils avaient laissé devant les portes Les juifs Et quand les juifs se sont lévés ils ont vu qu'il n'y avait pas de manne C'est une des raisons pour lesquelles encore aujourd'hui par la Karata Tov Les juifs le Shabbat Shira laisse le reste du pain du Shabbat Ou même pendant le Shabbat selon certains Devant leurs portes Tout ça pour dire que Le Rabbeinu il dit dans les côtés Moharan Zayn Que la raison pour laquelle on est encore en Galoute C'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu le mérite de voir Mashiach On n'a pas encore eu le mérite que tout le monde monte en Israël On n'a pas encore eu le mérite de pouvoir étudier la Torah toute la journée Sans avoir besoin de s'occuper de la Parnassah Tout ce que représente la Géoula C'est parce qu'on a tous A chacun un autre niveau Un Khesron et Muna Un manque de foi Un manque de foi à Kadosh Baruch Hu Alors c'est pas C'est un peu dur à dire comme ça Mais ça veut dire C'est tous on est à un certain niveau dans cet esprit là Et Rabbeinu il va dévoiler quelques aspects Qui vont permettre à l'homme de se rapprocher Et même ces quelques conseils Et quelques ségoulottes Comme les gens les aiment bien Ce qu'on appelle Sefer Hamidot Qu'il a écrit à l'âge de 6 ans Il a écrit Il avait déjà tout fini la Torah à l'âge de 6 ans C'est un pimpance neuf Le plupart des opinions disent que c'est 6 ans Et il avait écrit toute la Torah Il a pris toutes les ségoulottes Qui sont marquées dans toute la Torah Sur les sujets différents Alors il a la compilée sur celui de la foi On va voir qu'est-ce que ça prend pour avoir de la foi Au niveau pratico-pratique Au niveau plus moussard Il faut évidemment beaucoup travailler sur le fait De prendre conscience de tout ce que Hashem nous donne D'être capable de remercier à chaque fois qu'on a quelque chose Même les petites choses Pour être capable d'avoir de plus en plus de Muna dans ce qu'il nous donne C'est-à-dire de challenger un peu Hashem C'est-à-dire de lui demander des choses qui sont conscients Qu'on a conscience qu'il est capable de faire Et quand il va les faire on est capable de demander plus Sachez qu'un homme il ne peut pas demander du jour au lendemain D'avoir une maison sans mâche canta Sans hypothèque sans rien Hashem donne moi une maison Pourquoi ? Pas parce qu'il ne peut pas la voir Pas parce qu'Hachem ne peut pas lui donner Alors maintenant il dit parce qu'il n'y croit pas Il ne croit pas qu'Hachem il peut lui donner Une maison sans travailler, sans argent, sans rien Juste elle tombe du ciel Il n'y croit pas Mais s'il y croyait vraiment Alors il prierait pour Et il ne s'arrêterait pas de prier Comme quelqu'un qui veut monter en Israël Il y en a beaucoup qui vous disent J'étais aussi dans ce cas là Il y en a beaucoup qui vous disent Ouais je veux monter, je veux monter, je veux monter Ouais je veux monter écoute Mais c'est compliqué C'est pas évident Et puis on me raconte des histoires Et c'est pas toujours facile Et c'est vrai que c'est pas toujours facile Et on n'est pas là pour vendre du savon C'est-à-dire que c'est vrai Mais il y a un niveau comme ça de Bon on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va Et c'est pas tellement facile Alors effectivement tout ça c'est vrai Mais ce que Rabbeinu il dit Il dit que Ok disons que c'est pas facile Et disons que Mais tu dis que tu veux Ouais je veux, je veux monter Alors moi j'ai une question pour toi il dit Rabbeinu Rabbeinu Il pose la question pour Rabbeinu Mais c'est le principal élève de Rabbeinu Donc il pose la question il dit Dis moi dans tes filotes Est-ce qu'il y a toujours la mention de l'Eretz Israël Est-ce que toujours tu demandes pour l'Eretz Israël C'est-à-dire est-ce que Toujours dans le schéma colléno que tu as Est-ce qu'à chaque fois tu dis Hachem je t'en supplie fais-moi monter Hachem facilite-moi la tâche Hachem montre-moi que le bien Hachem s'il te plaît je veux monter Ou est-ce que ça dure Le temps que tu reviens des vacances d'Israël Et que effectivement tu es dans cette euphorie là Que effectivement il faut venir vivre Parce que tout le monde y vit et puis ça va bien Ou parce que Et puis ça dure deux semaines Trois semaines Ensuite de ça tu le retrouves au début Trois fois par jour dans la tefilah Ensuite de ça deux fois par jour Ensuite de ça plus du tout Etc 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 Donc effectivement Rabbeinu il dit Que normalement quand quelqu'un il veut quelque chose En particulier dans la Ruchanioud Qu'on sait qu'Hachem il veut qu'on grandisse sur Ruchanioud Hachem il veut tous qu'on vive en Israël Ouais Alors pourquoi on ne vit tous pas en Israël Rabbeinu il dit parce qu'on ne veut pas assez C'est tout On n'en veut pas assez Alors c'est pas un jugement On était tous là Même pour certains encore là Même si on vit en Israël Mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire Le travail il est simple Si tu veux monter en Ruchanioud Tu te diras Rabbeinu il faut vouloir Si comment tu sais que tu veux C'est quand ta tefilah elle tient Quand tu ne lâches pas ta tefilah Et tu es capable de comprendre Que oui c'est vrai c'est difficile Mais Hachem il est capable de faire tout pour le bien Et il y a des gens aussi Et je vous le dis j'en suis témoin Qui sont montés ici Et ça va beaucoup mieux qu'en Ruchanioud Beaucoup mieux Il y en a Mais sauf qu'eux ils ne parlent pas Eux ils se cachent Ils sont perdus Mais pour ça que c'est un peu plus difficile Ou qu'ils voient la vie un peu moins facilement Alors effectivement on les entend plus Mais il faut croire Il faut avoir confiance Mais surtout il faut beaucoup beaucoup prier Et une fois qu'on a beaucoup beaucoup prié Ce n'est pas suffisant Comme on l'a vu dans la mer rouge Enfin dans l'ouverture C'est que lorsqu'on est en danger Ou lorsqu'on demande quelque chose Qui n'est pas dans la logique des choses Oui ça prend un mérite Ça prend un mérite Ça prend un mérite C'est comme on l'a vu hier dans le conte Pour ceux qui étaient là Le conte de Rabbi Nachman De monter D'aller voir l'autre sadique C'est un mérite Même de venir en Israël quelques jours C'est un mérite Mais de vivre c'est encore plus un mérite Et pour ce mérite là Il faut qu'on aille le chercher quelque part Et Rabbi Nachman il dit Où est-ce qu'on va le chercher ? On va le chercher dans l'accomplissement des mitzvot Il y a des mitzvot Qui nous donnent des mérites Et certaines plus que d'autres En fonction de Qui sont chayachanou Il y a des mitzvot qui vont se présenter C'est pour ça qu'il faut faire très très attention De jamais 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 Laissez passer une mitzvot Par exemple Quelqu'un qui vous demande la tzedakah Même si ce que vous voulez Même si vous ne savez pas c'est qui Etc Vous donnez même une petite pièce Mais vous ne laissez pas passer la mitzvot Parce que si Hachem il l'a mis devant vous C'est que vous en avez besoin Plus que le gars qui vient Que vous demandez la tzedakah C'est que vous en avez besoin Et vous avez besoin du mérite Alors hier on a développé Et je voudrais quand même vous donner le secret C'est qu'il y a plusieurs étapes Un Il faut avoir le mérite On a dit le mérite il vient de la mitzvot Mais comment la mitzvot se présente à vous ? Par le mérite des ancêtres C'est à dire que les ancêtres ils ont eu un mérite Et ce mérite là il ne peut pas vous empiéter Sur votre libre arbitre Ok ? Donc comment ça marche ? Le mérite de vos ancêtres Jusqu'à Rabbah O'Khachem Par exemple le mérite de l'Akéda d'Isra Qu'on rappelle à Hachachachana Il fait en sorte que vous aie proposé les mitzvots dont vous avez besoin Mais le fait de le faire ou de ne pas le faire C'est votre choix Donc c'est votre mérite Effectivement une fois que vous avez ce choix Vous avez ce mérite là Rabedon il appelle ça le petit luminaire L'homme devient un petit luminaire Et il est capable de à ce moment là Être répondu dans cette fila Et de surtout d'avoir le strut De mettre en action sa foi Parce que la vérité Je pense qu'on a vu ça aussi La semaine dernière un peu avec Rav Tutu C'est que la vérité c'est que le summum de l'ayemuna C'est quand elle est appliquée dans l'action C'est ça Quand vous par exemple quelqu'un met les téfilines dans Hachem Qu'est-ce qu'il prouve ? Il prouve qu'il a l'ayemuna en Hachem Ça veut dire quoi mettre des filines sinon ? Ça veut rien dire Mais quand je mets les téfilines C'est parce que je crois que ce qu'il y a dit Hachem c'est vrai Quand je fais Shabbat C'est parce que Hachem il m'a dit de faire Shabbat Parce que comme vous le savez Quand on fait le Kiddush du vendredi soir On le fait debout parce qu'on est témoin Que Hachem il a créé le monde C'est ce qu'on dit dans le Kiddush Je suis témoin que Hachem il a créé le monde Donc c'est un témoignage de quoi ? De ma'ayemuna Que Hachem il a créé le monde Quand je fais n'importe quel mitzvah que vous faites Pourquoi vous la faites ? Parce que vous croyez en Hachem Vous croyez en la vérité Et que ça va être bien ou que ça va être pas bien dans votre vie Que vous voyez l'amour d'Hachem Ou que vous le voyez le côté un peu plus digne Et bien vous continuez à faire la mitzvah Pourquoi ? Parce que vous avez l'ayemuna Parce que l'ayemuna ne dépend pas Comme on a développé beaucoup samedi Shabbat L'ayemuna ne dépend pas de votre relation affective avec Hachem Que ce soit une relation de crainte ou une relation d'amour L'ayemuna c'est du Sechel en vérité Mais c'est contenu dans le coeur nous dit Rabbenu Mais c'est du Sechel dans le sens que Dans le sens que vous faites les choses parce que vous y croyez Vous croyez en Hachem A partir du moment où vous croyez D'abord je fais Après je comprendrai Et en vérité c'est ça le secret Le secret c'est que vous ne pourrez jamais comprendre Tant que vous n'avez pas fait Parce que même si vous avez de l'ayemuna Tant que vous n'avez pas fait l'action Hachem ne vous dévoilera jamais Le sens profond de l'action C'est le principe de tout Na'a Seve Nishma C'est le principe du Na'a Seve Nishma Je ferai et je comprendrai Que ça veut dire Et on l'a vu D'abord Narshanam El Enedav Il est rentré dans l'eau D'abord les béni d'Israël Ils sont rentrés dans l'eau Et ensuite ils ont vu que si jamais Ils n'étaient pas rentrés dans l'eau Il n'y aurait pas eu tout ce miracle Du fait que les égyptiens seraient morts Devant eux Devant leurs yeux Ils ont récupéré tout l'argent Et l'or des égyptiens Ils ont vu qu'ils étaient enfin libres Grâce au fait qu'on m'a dit la semaine dernière Que les égyptiens Que les égyptiens étaient devant eux Mais s'ils n'étaient pas rentrés dans la mer Ce miracle serait pas arrivé Comme nous dit le Zohar Si Avraham Avinu n'avait pas sacrifié son fils Il n'aurait pas eu de descendance Pourquoi ? Parce que Yitzhak Avinu est né avec une Neshama Zecheronekeva Comme Madame Richon Il avait le féminin masculin en lui Et quand C'est seulement quand Avraham Avinu a fait la volonté d'Hachem Alors que c'était complètement illogique De sacrifier son fils Alors qu'on lui a dit que c'était lui Qui allait descendre toute sa génération Quand il a sacrifié son fils nous dit le Zohar La Neshama de Yitzhak s'est séparée en deux Et c'est pour ça que la Torah tout de suite après Nous annonce la naissance de Rivka C'est grâce au fait qu'Abraham a fait ce dixième épreuve de foi Qu'effectivement Après ça tout a été compréhensible Et on a reçu les fruits Donc la foi Pourquoi c'est comme ça ? Parce que la foi Il n'y a plus de foi quand on comprend C'est plus de la foi C'est de la logique C'est plus de la Emouna Alors venez on va voir les conseils Et les séculottes que Rabenu donne Par rapport à cet aspect là Que j'ai développé beaucoup la semaine dernière Et qui continuent à m'intriguer un petit peu Alors Tzarek Lehamin Il dit Il faut croire Be HaShem Itbarach En Dieu Be derech Emouna Par conviction Par le fait de croire en Par foi Ve no be derech mofet Et pas parce qu'on vous fait des miracles C'est à dire qu'en vérité C'est pas les miracles Et les preuves Que soi-disant Hachem vous donne Qui devrait construire votre foi Qui construire votre Emouna Qui devrait construire votre croyance en Hachem Mais simplement Que Hachem il a créé le monde Je crois que Hachem il a créé le monde Je crois que Hachem il gère le tout Je crois que Hachem il fait tout pour le bien Et c'est seulement de la Emouna Ah j'ai des miracles en plus dans ma vie Et je vois Hachem dans ma vie C'est du plus Ca m'aide à l'aimer Ca m'aide à le comprendre Ca m'aide à me renforcer Mais que je vois ça ou que je vois pas ça Ma Emouna c'est la même Je crois en Hachem et je continue à faire les mitzvots Il dit quelqu'un qui est Quelqu'un qui a de la Gava Plus tu as de l'orgueil Moins tu as de la Emouna Plus il te faut des preuves Pour faire les choses C'est pour ça que les plus Souvent les orgueilleux Sachez qu'un signe d'orgueil C'est quand quelqu'un il vous dit Ouais les rabbins ils ont inventé il y a 3000 ans Moi je crois la Torah écrite Mais les rabbins ils ont dit Oh les rabbins qu'est-ce qu'ils disent Cette manque de Emouna de Chachemim C'est un grand signe d'orgueil Et ça montre qu'il y a vraiment peu d'Emouna en Dieu en vérité Donc il dit Comment vous voulez arriver à la Emouna Il faut travailler sa Anava Il faut comprendre qu'il y a des gens plus grands que nous Des Chachemim plus grands que nous Et encore plus grands qu'eux Il y a Hashem et Barah Et on travaille notre Anava par rapport à ça Donc c'est la modestie Lorsque tu remarqueras qu'un événement Qui sort de l'ordinaire Ne dis pas que c'est un hasard Chasvei Shalom de dire que c'est un hasard Que chaque chose que Hashem il fait C'est de l'ashgaha pratite Il n'y a rien qui arrive Quand on a eu la chance d'écouter Yosef ce matin faire la Torah Il n'y a rien Ce n'est pas pour rien qu'on t'a réveillé hier soir Et qu'on t'a dit de te faire la Torah C'est un grand grand mérite Qui était décidé qu'on t'a donné Et le mérite il t'a donné Parce que tu as un srout Mais ce srout là tu l'as choisi Parce que tu as dit oui Et Mouachem aujourd'hui dans le ciel En plus tu as fait en sorte que tout un mignan Il ait le droit d'écouter la Torah ce matin Tu sais quel srout c'est ? C'est un srout pour l'éternité Et c'est un srout qui va t'amener d'autres sroutes Comme on dit Mitzvah goreret mitzvah Et aravera goreret avera C'est comme ça Mais ça dépend de quoi Tu n'as pas choisi Personne ne t'a choisi Quelqu'un t'a appelé Il a pensé à toi Quelqu'un t'a appelé C'est une espèce que tu n'as pas choisi Mais tu as choisi de dire oui Tu as eu un srout Que tu es venu à Omanachem On t'a fait faire ce srout là Quelqu'un a décidé que ce srout là aujourd'hui tu l'aurais Mais toi tu as dit hier Quelqu'un m'a dit non je ne veux pas Je suis fatigué Je ne peux pas Ca va être trop difficile pour moi Non quelqu'un il est mal Mais ça Sachez C'est déjà assez difficile d'aller chercher des bitzvot Mais quand elles viennent devant votre porte Sachez que ce n'est pas Le shaliyah non Le shaliyah non Bien sûr qu'il a de la srout Le shaliyah Le srout est de celui qui a lu Et de tout le mignon Je vous dis juste que C'est très important de comprendre ce concept là De jamais dire non à une mitzvah Jamais Jamais Je parle pour moi même des fois On est pris dans une autre chose On est pressé On n'a pas rien sur nous De jamais dire non pour une mitzvah Même si vous n'avez pas Quelqu'un vous demande la sédaka Vous n'avez pas Vous donnez un sourire Vous dites Que ça arrive Je m'excuse Vous réconfortez la personne C'est aussi compter comme une sédaka Vous n'avez pas Maintenant si vous avez une pièce Alors vous donnez une pièce Vous n'avez pas besoin de donner des millions Mais au moins vous ne dites pas non à la mitzvah Jamais Il y a certaines choses qui provoquent de grands dommages dans le monde Ve'a d'avoir caché Ce qui paraît incompréhensible Quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens Comme on a dit Tzadik Veralo Comme c'est écrit dans la Gemara Le Tzadik il lui arrive des choses qui ne sont pas normales Ou on voit des gens bien Il arrive des choses qu'on ne comprend pas Ou des choses dans le monde qui ne sont pas logiques Ve'a d'avoir caché C'est difficile à comprendre Laman Ivreu Pourquoi c'est ainsi ? Saches que dans toutes choses Il y a un côté Peut-être que tu ne vois pas tout de suite Mais qui est bien Comme quand on est parti en Egypte Vous ne comprenez pas pourquoi on est en Egypte Au moment où on est en Egypte C'était difficile C'était compliqué Mais quand on voit après Quand on est sorti d'Egypte Quand on a vu qu'on a reçu la Torah Que jamais on n'aurait pu recevoir la Torah Si ce n'est qu'en passant par l'Egypte On n'aurait jamais pu se construire en Hemuna Jamais on aurait pu tenir jusqu'à aujourd'hui Si on n'aurait pas basé par l'Egypte Jamais le niveau de Hemuna Que nous il nous reste un petit peu Il vient du fait qu'ils ont tellement travaillé Ils ont tellement souffert en Egypte Et ça c'est la vérité dans chaque chose Tu vois des gens qui n'ont pas d'enfant Pendant des années Comme je vous ai raconté déjà plusieurs fois Il y a un ami à moi proche Parce que pendant dix ans il n'a pas attendu d'enfant Il a attendu un enfant Il était ainsi dixième année Et Bauch HaShem il avait un tzadik derrière lui Tous les ans il lui disait Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver Même l'année même Le Rosh Hashanah de cette année-là Aumman il lui a dit Cette année c'est fini Ton tsar il est terminé Tu vas avoir un enfant Effectivement il a un garçon Bauch HaShem c'était l'année dernière Enfin cette année quoi Avoir Rosh Hashanah Et Mais ces dix ans-là Il faut tenir Il faut tenir Parce que quand tu as surtout la femme Il faut la soutenir et la tenir Et Mais Je voulais parler aujourd'hui Jamais au monde J'aurais voulu avoir un enfant avant lui Parce que je me suis tellement construit J'ai tellement prié pour cet enfant-là Comme il a dit Hanna Hanna quand elle a eu son enfant Elle Elle Et qu'il est parti Il est parti de ce monde Elle est partie voir Elle est partie voir Elisha C'était Elisha ? Elisha ? Elisha ? Non c'était le prophète Elisha C'était pas Elisha Elisha ? Elisha ? Elisha ? Elle est partie voir Elisha Lui a dit tu m'as dit Tu vas avoir un enfant Et 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 maintenant il est plus là C'est pas normal C'est déjà Alors il lui dit Il est plus là Il lui dit ok Je vais prier pour toi pour un autre enfant Il lui dit non 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 Je veux pas un autre enfant Je veux cet enfant-là Il lui dit quoi cet enfant-là ? J'ai dit cet enfant-là j'ai prié pour lui J'ai prié pour lui Alors il lui dit ok Si c'est comme ça Alors à ce moment-là Il a fait revivre l'enfant C'est-à-dire quoi ? Cet enfant-là il a les prières qui vont avec lui Il a le sroud de toutes les prières etc Donc quand je lui parlais à cette amie-là Qui a vécu 10 ans sans enfant Et qui a prié et qui a pleuré Qui était des fois au bord du manque de Emunah Mais qui a contenu à tenir et à continuer sa cerveau d'Hachem à grandir Et lui et sa femme aujourd'hui Il te dit je ne voudrais pas un autre enfant C'est cet enfant-là que je veux Et je n'aurais pas voulu l'avoir avant Parce que je n'étais pas prêt à l'avoir avant Mais ça on le comprend seulement quand l'épreuve est terminée Quand on est sorti de la mer Alors il dit au moins Si je n'étais pas au niveau de voir les choses Et de comprendre qu'effectivement c'est tout bien etc Ou quelqu'un qui aura les nôtres Toutes les épreuves du monde c'est comme ça Au moins sache qu'il y a un Tzad l'Etovah Et que si tu as de la Emunah dans ce Tzad l'Etovah Dans ce côté bon Alors sache que Hachem il te le montrera un jour ou l'autre L'individu qui prendra plaisir à un discours de quelqu'un qui est apicoros Même si ça ne parle pas de Torah Sachez-le Quelqu'un qui est hérétique Même s'il ne te parle pas de Torah Il te parle de foot, il te parle de ce que tu veux Et bien sache que ça va apporter sur toi des réflexions hérétiques Même si tu ne parles pas de Torah avec lui Il dit à Beno Il dit quand quelqu'un il a la foi Oh Hachem Quand quelqu'un il a de la foi Il a de la foi Quand il a de la foi Il dit à Beno Il dit à Beno Il dit à Beno Il dit à Beno Le peuple Israël c'est la femme Ce lien qui est entre nous c'est la Emunah Vous allez me dire c'est la Torah Mais la Torah c'est de la Emunah Quelqu'un qui n'a pas de Emunah Il ne peut pas appliquer la Torah Il ne peut pas étudier la Torah Il a bien d'autres choses à faire dans la vie Donc en vérité La Emunah et la Torah ça va ensemble D'ailleurs la Torah donne de la Emunah Vous voyez quand vous étudiez la Torah Vous voyez tout ce que les tzadikim ils étaient capables de faire Comment ils connaissaient tout le monde entier Quand vous étiez dans la Torah par exemple Moi c'est toujours un exemple que je reprends Parce que ça m'avait touché Enfin ça m'avait marqué C'est écrit dans la Torah Dans l'Agmara Qui a été écrit à peu près à 2000 et quelques années Et c'est écrit dans l'Agmara Que il y a un arabe qui dit que dans toutes les mers Ouais dans toutes les mers Si jamais un poisson Tu trouves un poisson qui a des écailles Alors il a forcément de la joie Mais l'inverse n'est pas vrai En tout cas il dit ça D'où il sait ça ? Il n'est jamais quitté son bled Son patelin Il n'est jamais sorti Il n'est jamais allé en mer Comment il sait des choses comme ça ? Parce que la Torah c'est divin Alors quand tu vois que c'est divin Que c'est le créateur du monde qui te la donne Et il y a plein d'exemples comme ça dans la Torah Pour ceux qui sont Un jour on étudiait un rachis dans ma serrette Maquot il me semble Et là-bas c'est écrit des techniques de dentiste C'est-à-dire comment soulager les douleurs dentaires Il t'explique comment la dent elle marche Mais comment il sait des choses comme ça ? Il n'est pas dentiste le gars Il n'a jamais appris Mais non parce que ce qu'il a reçu Il l'a reçu de Moshé Missin Et qu'il a reçu d'Hachem lui-même Alors ça ça crée de la Emunah C'est sûr quand tu lis des choses comme ça Tu dis waouh comment c'est possible qu'il sache des choses comme ça ? Tu comprends qu'il y a de la Emunah Et la Torah elle-même elle te donne la Emunah Mais d'abord pour avoir de la Emunah il faut préparer son cœur Il dit Rabbein Ça veut dire quoi préparer son cœur ? Ça veut dire se purifier D'abord évidemment de Dusha Parce qu'on sait que toutes les taavotes en particulier Le fait de ne pas garder ses yeux Ne pas manger pas de kachère Tout ça, ça met des clipas sur le cœur Tout ce qui est les entrées Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche Tout ce qui est les entrées du visage C'est une Torah dans l'écouté mon Aran Ce sont des façons que le etsera extérieur à toi Parce qu'il y a un etsera intérieur qui est dans le cœur Mais il y a aussi un etsera extérieur Tout le etsera extérieur est capable de rentrer et se placer sur ton cœur Et à ce moment-là même si on te dit comme des livrets chizouk Et on te dit que voilà la Torah c'est vrai etc Tu peux être un peu réveillé Mais tu n'auras pas vraiment de Emunah qui va tenir Tout ça parce que le cœur il n'a pas été purifié Il dit Rabenu, vas-y Comment on peut expliquer ? Juste une anecdote, j'avais envoyé un jour au Rav L'année dernière j'étais en vacances Et il y avait une femme à côté de moi qui parlait Une femme qui était malade Et cette femme-là n'était pas religieuse Ça se voyait qu'elle n'était pas religieuse Ça nous a rien Mais c'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un Mais vraiment, qui parlait d'Akkadosh Baruch Comme personne d'autre n'avait parlé Mais on sentait, c'était plus d'amour C'était un truc extraordinaire Comment on peut expliquer ? C'est une très très bonne question Alors je reprends la question pour ceux qui... Oui oui, je comprends Mais tu le vois en Israël plus que dans les autres pays du monde Mais c'est bon d'arrêter Moi je sais mais je vous dis, tu le vois particulièrement en Israël C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent Mais moi j'ai la foi, moi je crois en HM Ils n'ont que HM dans la bouche Mais dans les actes, ça ne se concrétise pas Dans les actes, ça ne se concrétise pas C'est parce qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau d'Akkadosh Baruch Vous pouvez avoir de la Emunah en HM Mais ne pas être prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour faire les actes Ou sinon, vous pouvez avoir la Emunah en votre HM Et ça c'est très fin mais c'est très grave C'est-à-dire que vous avez une vision d'HM qui n'est pas la vraie Qui est celle que vous vous êtes imaginée dans votre tête Vous avez créé un HM pour vous Qui est probablement un peu vrai Parce qu'HM il est toujours là, il vous aime, c'est vrai tout ça Mais vous avez créé un HM qui est à votre image Un peu le HM que vous voulez Donc finalement, c'est un HM qui n'est pas contraignant C'est-à-dire qu'il ne vous demande rien Juste sois comme tu es Et ça c'est un niveau de Emunah C'est aussi un niveau de Emunah Vous croyez qu'HM il existe, vous croyez qu'HM il est là Mais vous ne croyez pas en tout ce qui vient avec Et c'est un Hesron Emunah C'est un Hesron Emunah même si ça apparaît très bien Mais inversement, quelqu'un il peut faire les actes Mais ne pas avoir le minimum de la Emunah C'est-à-dire qu'il fait les actes par habitude Ce qu'on rapportait hier Dans le shiur C'est qu'un homme Quand il fait la Torah sans coeur Il ne peut pas vendre Emunah Alors Emunah c'est dans le coeur Ça ne veut pas dire que ça prend des sentiments Il faut faire le dihuk Mais c'est dans le coeur Dans le sens que Il fait les choses par habitude On lui a appris comme ça Il fait comme ça Mais il ne réfléchit même plus pourquoi il les fait Donc il n'a pas d'Emunah Il ne le fait pas parce que HM il lui a demandé Il ne le fait pas parce qu'il veut HM dans sa vie Il ne le fait pas parce qu'il croit en HM Birtal Il le fait parce qu'il faut le faire Parce qu'il y a le regard des autres Parce qu'on lui a appris comme ça Il y a plein de raisons pourquoi on fait les choses Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas en avant Donc les deux sont vrais Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire Et avoir de la Emunah en HM Mais en HM qui n'est pas complet Qui n'est pas chalem Ou qui n'a pas Ou qui n'a pas C'est différent de dire que Je sais que c'est vrai mais je n'ai pas la force de le faire Ça c'est complètement différent Ça c'est presque la meilleure des choses C'est à dire Je sais qu'il faut vivre en restreint Mais je n'ai pas encore la force de le faire Ça au moins tu as une chance d'y arriver Mais quelqu'un qui te dit Mais non mais de toute façon ça ne vaut pas Ce n'est pas vrai Je n'ai pas besoin C'est la mensonge des Khamim Ça c'est une Emunah qu'on appelle Emunah en son dieu à lui Il s'est créé un dieu Ouais Et ça c'est très grave Pourquoi c'est très grave ? Parce que c'est très difficile de faire chouva sur ça C'est très difficile de revenir de ça On continue Mais c'est une très bonne question On continue Enfin j'y ai répondu Mais vous avez un peu Ouais ok C'est celui qui a perdu la foi Il a eu des épreuves dans la vie Il avait la foi mais il l'a perdu Qu'est-ce qu'il fera ? Il ira sur la tombe des Tzadikim Aller sur la tombe des Tzadikim ça donne de la Emunah C'est une Ségoula Et il racontera les bienfaits devant les Tzadikim Il racontera aux Tzadik qui est enterré là-bas Tous les bienfaits qu'Hachem il a fait avec lui Hachem il m'a donné des enfants Hachem il m'a sauvé de la maladie Hachem il m'a donné jusqu'à aujourd'hui à venir chez toi Hachem il m'a mené en Eretz Israël Ce que vous voulez il dira aux Tzadik Tout ce qui lui est arrivé de bien dans sa vie Donc qu'Hachem il a fait de bien Et quand il fera ça sa Emunah il reviendra Quelqu'un qui a perdu la Emunah Qui vient dans l'Eretz Israël ou même Là où il y a des Tzadikim Il ira voir le Tzadik sur sa tombe Et il racontera aux Tzadik Tout ce qu'Hachem lui a fait de bien dans sa vie Emunah tolah befe shaladam La foi elle est suspendue aux paroles de l'homme Ca veut dire qu'un homme Comme on a vu avec Yosef qui est le meilleur exemple Comment est-ce que Potiphar il savait que Yosef C'était un homme bien, un homme juste Et aussi qu'il réussissait Comme d'où il y avait sa réussite Il y avait Hachem befev Il y avait le nom d'Hachem tout le temps dans sa bouche Baruch Hashem, Bezrat Hashem Tout ça il y avait dans sa bouche D'ailleurs il me semble que c'est Ibn Ezra Ibn Ezra il dit Il rapporte sur un rachid dans la Torah Il dit comme ça Il dit qu'on sait qu'il y a une mitzvah de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu Ouais De dire Baruch Hashem à chaque fois qu'on... Si Dieu veut, merci mon Dieu, etc. Donc Besschadadish maya Comme on commence tout en nos cours Et il dit quelque chose d'extraordinaire Il dit que chaque... qu'un homme Chaque parole de Baruch Hashem, de Bezrat Hashem De chaque parole qu'il loue Dieu Ouais, de Tudalail, etc. Chaque fois qu'il loue Dieu Qu'il est dans sa bouche Hachem il prend cette parole là Et il l'accroche à une couronne Alors nous on croit que cette couronne là C'est la couronne que Hachem va se mettre sur la tête Parce qu'on l'a louée, on l'a louangée Hachem il est tellement bon Que le Bénézraël dit Que... Le Bénézraël dit que cette couronne là Elle est pas pour Hachem Alors pour qui elle est ? Cette couronne là Elle est pour... Celui qui a dit ces choses là pendant toute sa vie Elle l'attend pour son olamaba Il va la porter pendant son olamaba Pour l'éternité il aura la couronne Avec les pierres précieuses De toutes les louanges qu'il a fait à Hachem dans sa vie A chaque fois qu'il a dit Baruch Hachem Qu'il a dit si Dieu veut Que Hachem il soit avec moi A chaque fois qu'il a mis Hachem dans sa vie Par sa bouche Ca lui fera la couronne de sa tête Enfin... On a pas de tête vraiment dans l'olamaba C'est une âme mais ça veut dire Il y aura une couronne sur lui Qui sera préparée par Hachem lui-même Des paroles qu'il a dit de son vivant Comme ça nous dit les sages Donc combien c'est important Donc il dit ici la foi elle est suspendue aux paroles de l'homme Il dit grâce à l'étude de la Torah comme on a vu On est capable d'éliminer toutes les hérésies Si on est vraiment matmine dans la Torah On étudie la Torah comme il faut De plus en plus l'hérésie La Kfirot elle va s'éloigner de nous Sachez que le fait de trop manger Ca éloigne de la Emouna D'ailleurs c'est le principe de Birkett Amazon Pourquoi c'est Minatora le Birkett Amazon ? Parce que quand quelqu'un il a bien mangé La première chose qu'il fait c'est qu'il oublie Hachem Donc Hachem t'a dit Minatora Tu te rappelles de moi Tu te rappelles de moi d'Afka quand tu as bien mangé Parce que c'est le moment où tu risques de m'oublier Hein ? On fait que ça manger Non mais ça dépend Il y a manger et manger Il y a manger et manger C'est à dire il y a manger Il y a manger Begdusha quand tu écoutes un shiur de Torah Et qu'Hachem t'as associé à la Emouna Ou il y a manger et ce qu'il dit c'est trop manger C'est pas manger C'est normal Mais le plus Le Rambam il dit il faut toujours garder un secret du Rambam C'est un tiers Un tiers de son estomac vide C'est à dire qu'il ne faut jamais être plein Il ne faut jamais dire Ah vous savez j'ai bien à manger Il faut toujours être un tiers de son estomac vide Il dit le Rambam Et la Tava Tachila sachez que ça a éloigné Hachem C'est pas Ça a éloigné Hachem Pourquoi ? Parce que ça met des clipas sur ton coeur C'est pas seulement manger kasher qui met des clipas Qui met des écorces La façon dont tu manges C'est une Torah dans l'Ecouté Morane La façon dont tu manges détermine ta capacité à être proche de Kadosh Baruch Sachez-le C'est un grand avodat D'ailleurs c'est les quatre avodats que Rabbeinu il dévoile La Tava Tachila La Tava Tachila La désir de la nourriture La Tava Niouf Le désir des femmes La Tava de l'argent Et la Tava du Kavod C'est les quatre taavod qui éloignent l'homme d'Hachem Et d'ailleurs vous ne pouvez pas travailler les quatre en même temps Ce n'est pas qu'aujourd'hui je vous dis ça Alors vous allez dire C'est bon je vais arrêter de manger Je vais arrêter d'aller travailler Vous ne pouvez pas faire ça C'est impossible Parce que l'Etserara il est trop fort Donc vous faites petit à petit Et vous choisissez un sujet en particulier Quand vous avez fini le sujet Vous allez voir tout de suite La prochaine Tava va prendre beaucoup plus d'ampleur Pourquoi ? Parce que l'Etserara il aura gagné sur un certain niveau Donc il va se remettre complètement sur l'autre niveau Il a un certain capacité d'énergie Il ne peut pas être partout en même temps Donc si vous travaillez sur un niveau Vous allez voir tout de suite Vous allez voir que les autres niveaux vont apparaître beaucoup plus durs Mais ce n'est pas grave Ça veut dire que vous avez réussi à atteindre un certain niveau dans cette partie là Ensuite de ça Et il faut avoir foi que vous allez y arriver Le secret c'est qu'il faut avoir foi que vous allez y arriver C'est quoi la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas ? Ceux qui réussissent Même avant de réussir ils sont déjà en train de réussir C'est à dire ils sont déjà en train de se projeter De s'imaginer qu'ils ont déjà réussi Et c'est ça qui les fait tenir Sachez C'est un secret que j'ai rapporté beaucoup cette semaine Mais je vous le répète parce que peut-être vous n'étiez pas là Sachez c'est un secret Sachez Que La raison pour laquelle on réussit dans la vie C'est parce qu'on a foi en notre réussite C'est tout Vous savez Vous êtes convaincu que vous allez réussir C'est la différence entre ceux qui réussissent un business et ceux qui ne réussissent pas Ceux qui réussissent à tel mitra ham et ceux qui ne réussissent pas Personne Personne N'a réussi du jour au lendemain Personne Sinon il va tomber très très vite Mais ça veut dire dans sa vie si vous prenez une vie complète Tout le monde va vous dire Et même les plus grands qui ont réussi plein de business Ils vont vous dire J'ai eu des échecs J'ai eu des faillites J'ai eu des trucs Ah mais qu'est-ce qui a différencié lui de l'autre ? C'est ce que nous dit l'agmara Le tzadiq il se relève Le racha il ne se relève pas Mais qu'est-ce qui a fait que lui il s'est relevé ? C'est qu'il croyait que Ca n'était pas fini Il était sûr que Ce n'est pas possible que ça a fini Il était sûr qu'il allait y arriver Combien de gens ils ont réussi à aller en Israël ? D'autres ils n'ont pas réussi Mais croyez quoi ? Ceux qui sont en Israël Ils n'ont pas essayé plein de fois ? Il y en a ils sont allés ils sont revenus Ils sont allés ils sont revenus Ce n'est pas une fois ou deux fois Le babasal est le premier Il est allé il est revenu Il est allé il est revenu Avant d'arriver à s'installer en Israël Le secret c'est pas que vous croyez que ça arrive Voilà j'ai décidé alors ça va arriver Au contraire Vous allez tomber Vous allez tomber Les Méniartes ils sont là pour grandir le désir Comme dit Rabbi Nathan Une fois que vous avez un certain désir Vous allez arriver Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous y arrivez à la fin ? C'est quand vous êtes tombé vous n'avez pas lâché l'espoir Vous n'avez pas lâché l'aimunah Et quand vous êtes en bas vous n'avez pas lâché l'aimunah C'est ça qui fait que vous y arrivez Oui vas-y Adam Vous avez parlé des Tavots tout à l'heure Oui Le problème il n'est pas aussi vert Les vertis sont tournés ces Tavots Si c'est les Shem Shaman il faut les avoir ces Tavots Tavots des femmes il faut aimer sa femme Il faut aimer sa femme pour aimer sa femme C'est argent En kemar en torah Ici la Tava c'est quand c'est trop C'est pas quand c'est... C'est écrit dans l'agmara qu'ils ont enlevé la Tava de niouf La Tava des femmes Et même les poules ils n'arrivaient plus à avoir d'œuf Donc ça veut dire qu'elle est nécessaire On ne dit pas qu'elle n'est pas nécessaire Mais il faut la diriger, la canaliser Et surtout il faut être en contrôle La différence entre un désir et une... Et comme tu dis quelque chose qui est nécessaire C'est que tu es en contrôle C'est dans les limites C'est dans les limites que la Shemite a imposé C'est la différence La Rila, personne n'a dit pas de manger Il y a une Misma de manger Shabbat Il y a une Misma de manger pendant les fêtes A chaque fois qu'il y a une Simcha On fait une Seouda Chez les juifs on a apprécié tous les jours Dans le Hesem C'est pas qu'on t'a pas dit de manger Mais c'est dans un désir Et il y a une façon de manger Ça ne se cherche pas pour tout le monde Tout le monde est dans les mêmes Tavots Surtout dans les générations Donc les abriques arrivent Donc on va finir bientôt Alors il dit On va finir comme ça Par une Segoula Il y en a beaucoup encore là Mais ceux qui veulent voir Ils iront voir dans Sifer Hamidot Il dit Lorsqu'un homme il regarde les cieux Qui sont clairs et limpides Si ce qu'est l'Hemunat Chachamim Il aura l'Hemunat dans les Chachamim C'est pour ça que c'est une grande Segoula aussi D'habiter à côté de la mer Pas pour aller à la plage Parce que Rabbeinot il dit que le fait de regarder la mer Ça ouvre les mochines Ça ouvre l'esprit Ça fait prendre conscience à l'homme de la grandeur Évidemment s'il ne fait pas attention il ne fait pas attention Mais s'il regarde vraiment la mer Il peut faire prendre conscience à l'homme de la grandeur d'Hem Comme quoi c'est pareil C'est comme s'écrit dans la Gemara Un Tamit Chacham il devrait avoir une belle femme C'est à voir Rabbeinot il dit Le fait d'avoir une belle femme ça ouvre les mochines Le fait d'habiter dans un bel appartement ça ouvre les mochines Ça veut dire ça ouvre ton cerveau Ça te permet d'avoir plus de facilité à remercier Hachem Plus de facilité à avoir la grandeur d'Hachem Et en étant capable de faire ça Tu es capable de plus te concentrer dans la Torah Et de plus te comprendre Parce que les mochines c'est eux qui reçoivent la Torah Les neurones c'est eux qui reçoivent la Torah Une mochine c'est une pièce On pourrait les traduire comme neurones Donc tout ce qui montre la grandeur d'Hakadosh Baruch Ou le ciel quand tu le regardes La mer quand tu la regardes Quand tu regardes ta femme et qu'elle est belle Quand tu regardes comment on sait que Quand on le voit dans la Torah Que les grandes sadiques qui avaient des femmes Qui s'apprêtaient pour eux Qui faisaient attention d'être belles pour eux C'est pas pour rien C'est pas parce que c'est une taava C'est parce que juste ça aide à l'étude de la Torah Ça aide au service divin Hachem il a mis ce monde pour qu'il nous aide au servir Pas pour qu'il nous empêche de le servir C'est juste que nous on dépasse les limites à chaque fois On dépasse On va plus loin que les limites Et quand tu dépasses la limite Effectivement c'est plus à ton détriment Qu'à ton avantage Amen 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 pet Internet Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.